Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui, mercredi, 8 janvier, et la parole de Dieu que notre mère église nous propose en ce temps de Noël est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 45 à 52. Aussitôt, après avoir nourri les 5 000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il monta aussitôt avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Nous sommes bien aimés dans le Christ après la multiplication des pains. Et voici que Jésus oblige ses disciples à partir. Il veut se retirer pour prier. Il veut congédier la foule. Pourquoi il veut les renvoyer ? Parce que cette foule, avec cette multiplication, se souvient de ce que Moïse a fait dans la traversée. Et veut faire de Jésus un roi. Et Jésus ne veut pas devenir ce roi-là. Ce roi qui donne seulement à manger. Alors Jésus veut se retirer pour s'abandonner dans les mains du Père, à qui il a offert les cinq pains et les deux poissons. Et celui qui a opéré ce miracle, Jésus se retire pour prier. Nous, avons-nous cette facilité de nous retirer pour prier lorsque nous réalisons des merveilles ? Jésus oblige les disciples à partir parce qu'il sait qu'ils vont vouloir aussi rechercher une reconnaissance de la foule. Voici ceux qui nous ont donné à manger. Les voici. Une gloire des hommes. Alors il les oblige pour ne pas tomber dans cette tentation de rechercher la gloire des hommes. De rechercher la satisfaction des hommes. Car c'est à Dieu que nous devons tout. Il les oblige donc à partir pour éviter qu'ils tombent dans cette tentation. De la gloire pour la gloire. Et lui-même se retire pour prier. Deuxième élément. Il fait nuit. Ils sont sur la marque. Et voici qu'il y a cette tempête. Ils ont peur. Et Jésus dit, c'est moi. Je suis avec vous. Alors tu as appelé aujourd'hui à ne plus avoir peur. A ne pas avoir peur. Parce que ce Dieu qui est venu s'appelle l'Emmanuel. Dans les tempêtes de ta vie. Sache qu'il est avec toi. Appelle-le. Pour qu'il se joigne à ta marque. Comme les disciples ayant peur ont cru que c'était un fantôme. Jésus a dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Cette parole du Christ les a rassurés. Et aujourd'hui le Christ s'adresse aussi à toi. Rassure-toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de 2020. N'aie pas peur de ce qui va arriver. N'aie pas peur. Jouens Jésus à ta barque. Et laisse sa parole inonder ta vie. Laisse Jésus monter dans ta barque. Et tu verras que la tempête va cesser. Parce qu'avec lui, tu sauras comment vivre même les tempêtes qui viendront. Avec lui, tu verras que tout passera. Ne reste pas. Ne garde pas ton cœur fermé à la gloire qui vient. Demande au Seigneur au cours de cette journée. Qu'il rentre-moi dans la barque de ta maison. De ton foyer en difficulté. Laisse-le rentrer dans la barque de ton travail, de ton entreprise. Laisse-le prendre la première place. Et tu verras sa gloire. Qui te bénisse et qui nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.